Renaud, toujours entre deux grèves avec un mouvement qui n'a pas pris la dimension que souhaitait la CGT. La centrale d'Henri Krasuki vient d'ailleurs de lancer un nouvel appel pour l'ouverture de négociations sur les salaires. C'est le thème central de cette grève qui touche ce soir trois usines de la régie, dont notamment Billancourt et Le Mans, le point de ce mouvement, avec Maryse Manot. Ce qui se passe ici est une première dans l'histoire sociale de la régie. La direction fait signer les salariés qui veulent travailler. Contre une signature, ils seront payés. Et ça marche. Habillé en cour et au Mans, 70% de non-grévistes selon la direction. Rien d'étonnant, rétorque la CGT, les grévistes aussi ont signé pour ne pas perdre une journée de travail, même s'ils occupent l'usine. Il n'empêche, la CGT fait grise mine, le conflit ne s'est pas étendu aujourd'hui, à l'exception de la petite usine de Choisy-le-Roi, en grève pour 24 heures. Et ce soir, la CGT se déclare prête à négocier à tout moment du jour et de la nuit. Dans l'état actuel de la régie Renault, personne, je dis bien personne, ne nie le profond mécontentement qui existe. Même les autres organisations qui dénient les luttes actuelles engagées, mais qui sont obligées de reconnaître qu'il y a problème, qu'il y a mécontentement et qu'il faut négocier. C'est ça la vraie question. Donc par conséquent, je considère que loin de patiner, nous assistons, nous entrons dans un processus qui risque de s'élargir sérieusement, non seulement à la régie Renault, mais dans beaucoup d'entreprises de notre pays. La voie la plus sérieuse, c'est la négociation. Qu'est-ce qu'ils réclament les travailleurs de Renault ? Ils réclament tout simplement leur dû. C'est pas une grève politique ? Pourquoi politique ? Quels sont les problèmes posés encore une fois à la régie Renault ? Les salaires, les primes, les problèmes d'emploi. Quand on refuse de négocier des salaires à la régie Renault, qu'on met en cause les primes, qu'on met les travailleurs par mili en chômage technique et qu'on dit qu'on n'a pas d'argent alors qu'on trouve des millions de dollars pour aller aux États-Unis, pour investir à perte et ça dure des années. C'est pas politique ça ? Et là c'est...